L'introversion et l'extraversion sont des termes utilisés pour la première fois par le psychiatre Carl Gustav Jung en Suisse dans les années 1920. Selon Jung, un extraverti recherche un contact intensif avec le monde extérieur. L'introverti, quant à lui, tourne son énergie psychique vers l'intérieur. D'après Jung, personne n'est extraverti à 100% ou introverti à 100%, mais nous portons les deux traits de caractère. Cependant, la plupart des esprits ont tendance à pencher d'un côté ou de l'autre. Si les deux caractéristiques sont également présentes, nous pouvons parler d'une personne à la personnalité ambivertie. Dans les années 1960, le psychologue Hans Eisenck a repris les idées de Carl Jung. Selon lui, la principale différence entre les introvertis et les extravertis réside dans la manière dont ils acquièrent et rechargent leur énergie mentale. Par nature, les personnes introverties ont un niveau d'activité cérébrale plus élevé et ressentent donc un plus grand besoin de se protéger des stimuli extérieurs. En se retirant, elles gagnent de l'énergie mentale. L'activité neuronale des extravertis est plus faible. Ils pallient ce manque en s'exposant à des stimulations extérieures. Ils rechargent ainsi leur batterie interne. Pour illustrer ces différences, comparons deux enfants imaginaires. Jean est extraverti. Il aime être entouré de ses camarades de classe. Il aime être au centre de l'attention et adore parler de toutes sortes de choses avec ses copains. Il organise des matchs de football avec des inconnus et juste après, il est prêt à jouer au ping-pong avec quelqu'un d'autre. En recherchant des stimuli sociaux, il gagne en énergie mentale. Anne est introvertie. Pendant que les autres s'amusent dans le parc, elle s'assoit souvent seule pour les observer. À la maison, elle plante des herbes aromatiques dans le jardin, toute seule. Elle devient peu à peu une véritable experte dans ce domaine. Mais c'est son secret. Pour se ressourcer, Anne a besoin de calme et de tranquillité. Les introverties ne sont pas nécessairement timides, même s'ils semblent qu'ils préfèrent éviter les causeries. En fait, Anne n'est pas timide du tout. Elle n'a peur de parler à personne, pas même aux personnes âgées. Lorsqu'il y a trop de monde et que les conversations deviennent superficielles ou confuses, elle est très fatiguée. Sa stratégie consiste à s'effacer et à rentrer en elle-même pour se ressourcer dans le silence. Jean aime avoir beaucoup de monde autour de lui. Passer d'une conversation à l'autre le stimule. Certains experts affirment que les extravertis et les introvertis utilisent des zones du cerveau différentes pour former leurs pensées. Un extraverti a tendance à utiliser la mémoire à court terme et est donc capable de faire des associations rapides. Jean parle donc vite et beaucoup. Il semble intelligent car son cerveau offre toujours une réponse rapide. Cependant, il parle souvent avant de penser et change ensuite d'avis. Une personne comme Anne fait travailler son cerveau pour extraire soigneusement des informations de sa mémoire à long terme. Ses pensées sont plus complexes et ont donc besoin de plus de temps pour se développer. Elle réfléchit donc d'abord, puis parle. Si un touriste leur demandait son chemin, Anne passerait du temps à réfléchir à la meilleure réponse, tandis que Jean aurait déjà proposé plusieurs options. Les bons enseignants et les chefs d'entreprise à viser sont conscients de la nature différente des introvertis et des extravertis et s'efforcent de développer leurs points forts. Lorsqu'ils posent des questions, ils demandent à chacun de réfléchir pendant une minute en silence avant de répondre. Les extravertis apprennent alors à formaliser leurs pensées avant de parler. Et les introvertis disposent de plus de temps de parole pour s'entraîner à parler en public. Lors d'un brainstorming, ils utilisent un processus formel ou un bâton de parole pour s'assurer qu'une Anne puisse également participer. Les projets de groupe peuvent être formalisés de manière à prendre en compte les deux tempéraments. Dans un projet, les extravertis et les introvertis travaillent ensemble. Jean apprend alors d'Anne comment réfléchir à des idées pour développer des pensées plus complexes. Anne, en retour, bénéficie des capacités d'association rapide de Jean et apprend à penser et à parler avec plus de souplesse. Dans le projet suivant, les tempéraments similaires travaillent ensemble. Ils voient alors leur propre trait de caractère chez la personne opposée. Lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes au sein d'équipes de même caractère, les introvertis doivent s'exprimer et les extravertis sont obligés de réfléchir en profondeur pour avancer. Le pédagogue Rudolf Steiner est un partisan de cette méthode pour ses écoles Waldorf. Les recherches du psychologue Jérôme Kagan sur le tempérament des jeunes enfants ont montré que de nombreux traits de caractère que nous possédons à la naissance se retrouvent à l'âge adulte. Il a confronté 500 bébés à différents stimuli, tels que des sons forts et des mauvaises odeurs. Environ 20% des bébés ont pleuré ou sont devenus nerveux. 40% sont restés détendus et les 40% restants se situaient entre les deux. Un second test réalisé des années plus tard a montré que les bébés qui ne réagissaient pas fortement se révélaient plus extravertis. Qu'en est-il de vous ? Vous considérez-vous comme plus introvertis ou plus extravertis ? Ou pensez-vous que cette classification est erronée et qu'il n'existe rien de tel ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous souhaitez soutenir notre travail, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Pour plus d'informations et du contenu supplémentaire, visitez sproutschools.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !